Ici Marguerite Blais, ministre responsable des aînés, en direct du Bureau de campagne du Parti libéral du Québec. Je tiens à rectifier les faits. Récemment, le Parti québécois a véhiculé des propos qui m'étonnent concernant les soins à domicile prodigués à nos aînés. Je tiens à vous rappeler que dans les années 90, le Parti québécois avait fait une promesse d'investir massivement dans les soins à domicile, mais cette promesse n'a pas été respectée. De plus, le Parti québécois a fait de grandes coupures. Le Parti québécois a mis à la retraite 1 500 médecins, 4 000 infirmières, 1 800 infirmières auxiliaires et a coupé 4 000 lits en centres d'hébergement de soins de longue durée, ce qu'on appelle des CHSLD. Tout ça a énormément affaibli notre réseau de santé. Je me souviens, pendant la campagne électorale de 2008, Pauline Marois a dit « si c'était à refaire, je le referais ». Je tiens à vous préciser que lorsque le Parti libéral du Québec a pris le pouvoir en 2003, les sommes d'argent consentis pour le maintien à domicile étaient de 291 millions de dollars et en 2010, les soins à domicile étaient de 550 millions de dollars, soit une augmentation de 89 %. Et je tiens aussi à préciser que le 3 mai dernier, en compagnie de mes collègues, le Dr Yves Bolduc, ministre de la Santé et des services sociaux et de la ministre Dominique Vien, déléguée aux services sociaux, nous avons annoncé la première politique sur le vieillissement dans l'histoire d'un gouvernement du Québec, vieillir et vivre ensemble chez soi dans sa communauté au Québec, dotée d'une enveloppe de 2,7 milliards de dollars. Je tenais à rectifier les faits et je tiens à ce que vous diffusiez la nouvelle.